Bienvenue à tous et merci d'être présents. On est avec Cyril, Roger et moi, Florent, qui animons pour ce soir la présentation sur une recette pour une salte réussie. Et donc on a aussi Anthony et Fédora qui nous ont aidé à préparer la présentation. Ainsi que Nicolas, qui a été organisateur en 2019, qui est présent et qui pourra nous aider de temps en temps et nous apporter des compléments. On peut commencer par quelques petites définitions de la salte. Et commencer par Cyril qui a une définition un peu particulière et que vous voulez vous la partager. Ah, très bien. Alors la définition que je me ferai d'une salte, en fait, c'est un substantif, c'est un néologisme et une abréviation. Donc pour semaine des alternatives et l'eau technologie. En termes de définition, c'est une action festive, quoique souvent campagnarde, mélange d'imprévus et de préparation étalés sur des mois. Moment complètement dingue, vivant à faire vivre impérieusement, du concret, stylé et de qualité, avec des néophytes. Quand il faut mettre du sens à une vie pleine d'années désenchantées, trop théoriques, voire moroses. Garantir de l'ambiancement par de l'enjaillement, mais attention, technique. C'est un contexte qui n'est pas facile à faire. C'est à ma connaissance la première fois qu'on a lancé ça en France. Voilà. Merci Cyril pour cette définition très folklorique. Et après, on avait envie de résumer un petit peu tout ça en quelques mots. Et donc vous partagez l'objectif qu'on s'est défini avec l'équipe en 2020 pour la deuxième édition. Donc là, on est une équipe d'une petite dizaine et on a commencé les travaux il y a quelques mois en réfléchissant ensemble à nos objectifs et vers quoi on voulait aller. Et donc ça tombe sur cette définition-là. Partager une semaine de vie d'apprentissage et de découverte pratique de l'Invierle Tech dans un esprit festif et bienveillant d'ouverture et de cohésion sociale par le développement de projets utiles au territoire. Elle est peut-être un petit peu longue, mais elle a le mérite de contenir un petit peu tout ce qu'on veut faire naître à travers cette salte. Pour donner un petit peu le contexte d'origine du projet, c'est un projet qui est né en novembre 2018. Et d'ailleurs, on a avec nous Nicolas, un des pères fondateurs, qui peut peut-être nous donner un peu de contexte. Nicolas, si tu veux bien nous parler un tout petit peu des tout débuts, de comment est née l'étincelle. Allez, puisque vous avez ce privilège. En fait, la salte à la base, c'est un projet un peu fou. En fait, on était à s'être retrouvés à un événement, une semaine de vacances qui était organisée par le WARN. C'était l'événement qui s'appelait Into the WARN. Et en fait, on a trouvé que c'était une semaine vraiment très chouette de déconnexion et tout, où finalement, on faisait connaissance avec des gens qui partageaient un peu nos valeurs, etc. et que c'était vraiment super enrichissant et agréable à vivre. Et on s'est dit, c'était chouette, mais en fait, ce serait encore mieux si on arrivait à mêler ce truc-là avec une espèce d'apprentissage en auto-formation sur les low-tech. Et donc là, on est parti dans des idées complètement folles. Ouais, on va arriver à un endroit, on va construire toutes nos camps de vie en low-tech, on va construire nos douches solaires, nos soies de sèche. Enfin bref, voilà ce qui se passe quand vous avez des idées folles. Et à partir de là, on a lancé le projet SALT, genre à la rentrée. On a lancé les réunions et puis on a reconstitué une équipe de six, de six personnes qui étaient, je crois qu'il y avait cinq ou six personnes au début qui étaient vraiment impliquées dans le projet. On se retrouvait régulièrement et puis ça a fini par aboutir à quelque chose qui ressemblait à peu près à ce qu'on voulait faire. Donc, c'est voilà comment est née l'idée de la SALT. Super, merci Nicolas. Voilà, et donc tout ça avec, voilà, une volonté de technique, avec une volonté aussi de respect de la démarche low-tech, inspirée par le culte du Saint-Bewix. Et ça, on l'a déjà bien vu pendant la première semaine. Et donc, entre autres, avec les volontés d'accessibilité, d'inclusivité, d'ouverture sociale qui a été vraiment insufflée dès la première édition et qui est partie pour perdurer. Et donc, voilà un petit peu pour le contexte. Là, c'est la deuxième édition. Une troisième est déjà prévue. Et donc là, en tant qu'organisateur, on va essayer de vous partager les ingrédients d'une SALT bien réussie. Et donc, on attaque direct sur le menu. Ce que vous voyez à droite, c'est des objectifs de temps. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et on va essayer de se limiter. Donc là, sur l'entrée, dans le menu SALT, on commence par une entrée, une organisation sans faille. On essaie de passer dix minutes là-dessus. Donc, quelques ingrédients en entrée. Pour avoir une organisation sans faille, il faut une équipe organisatrice équilibrée. Ce qu'on entend par là, c'est... En fait, il y a plusieurs équilibres à chercher. Idéalement, une parité. Ce qu'on n'a pour l'instant pas réussi à avoir complètement, mais qu'il faudrait chercher. Parce que ce qui est, bon, d'origine, pas forcément évident dans un milieu d'ingénieur qui n'est encore pas tout à fait père, mais sur lequel ça évolue. Mais du coup, ça peut être intéressant de rechercher cette parité-là. Il y a la parité. Il y a aussi peut-être le mélange au niveau de l'expérience et de l'âge. Là, dans l'équipe, ça fait deux ans d'affilée qui a deux personnes qui sont expérimentées. Cyril a 40 ans, il a du métier derrière lui. Il y a un autre animateur, Bertrand, aussi, qui a une bonne carrière dans l'industrie et qui ont un peu de bouteilles. Après, il y a beaucoup de jeunes qui apportent de la dynamique et il faut avoir un bon équilibre à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi l'équilibre à avoir sur le nombre d'actifs, le nombre d'étudiants. C'est très intéressant d'avoir des étudiants dans l'équipe, mais il y a aussi le... Parfois, ça peut poser une problématique s'il y en a trop parce que le rythme étudiant, ça fait aussi des examens, ça fait des phases, des pics, à l'approche des examens et des vacances où il n'y a pas forcément de disponibilité. Et donc, c'est intéressant d'en avoir, mais il faut faire attention à ne pas faire qu'une équipe d'étudiants parce que ça peut créer aussi un déséquilibre à des moments clés selon la date choisie pour l'événement. Voilà, je ne sais plus s'il y avait d'autres points. S'il y a d'autres idées, n'hésitez pas à intervenir les autres. En matière d'équilibre, pour une SALT, en fait, il convient de noter, d'essayer de répartir des tâches qui consomment à peu près autant de temps pour les uns et pour les autres pour éviter les effets de surcharge. Sachant qu'en fait, la communication, ça occupe déjà pas mal. Les levées de financement, ça occupe aussi beaucoup. les dialogues avec la plupart des associations extérieures, etc. Et l'organisation des ateliers, le sourcing, les achats, etc. Ça, c'est compliqué à voir parce que c'est des volumes, en fait, qui font que les néophytes, les gens qui rentrent dans l'organisation, en fait, ne mesurent pas l'effort que c'est collectif. Donc, c'est difficile, en fait, de présager de la surcharge ou de l'allocation d'un temps qu'on estime être suffisant alors qu'en fait, on peut vite se retrouver sous l'eau. OK. Après, comme deuxième ingrédient, il y a aussi un mode de décision et d'action qui convient à tous. C'est-à-dire que là, dans l'ingénieur engagé, on est un réseau national, on est tous à distance dans plusieurs villes différentes. Donc, déjà, on travaille en ligne et il faut arriver à se coordonner et en fait, comme on ne fonctionne pas comme une asso qui est un président, un résoréen secrétaire. Là, le mode de décision choisi, c'est de l'horizontale où tout le monde a le même pouvoir de décision et on essaie d'inclure tout le monde dans chaque décision. Mais ça peut être chronophage au bout d'un moment. Et donc, ce qu'on décide, par exemple, c'est certaines décisions qu'on prend en équipe générale et d'autres, ça va être des petits groupes de travail qui sont responsabilisés pour prendre des petites décisions, sachant que globalement, qui veut, en fait, les actions sont à la volonté de chacun et chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut en termes de temps. C'est comme ça qu'on a choisi. C'est le modèle choisi. Il n'est pas toujours, enfin, il apporte quelques inconvénients aussi, mais globalement, c'est, nous, en tout cas, dans l'équipe, c'est un système qui nous convient à tous. Ensuite, il y avait des objectifs clairs et consensuels, donc c'est important de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire et cette année, on a passé au moins deux mois à réfléchir ensemble aux objectifs, à notre intention, à un thème de la SALT et c'est quelque chose sur lequel on a passé du temps et on avait l'impression de peut-être ramer un peu, mais ça nous a quand même permis d'éviter les malentendus et d'être tous d'accord sur où on va et de regarder régulièrement les objectifs qu'on s'est fixés et voir si on arrive à bien les atteindre. Un support administratif, ça, c'est important parce que comme IE n'est pas une association en 1901, on n'a pas forcément la structure juridique et administrative nécessaire pour avoir un compte en banque, une assurance. donc dès la première édition, il y a eu un partenariat qui s'est fait avec une association qui s'appelle OSEON et qui nous soutient encore cette année et qui nous apporte un soutien en termes d'organisation et un soutien administratif pour l'aspect finance, juridique et d'assurance. Communication trésorée bien rodée. Alors ça, c'est des éléments effectivement qui sont un petit peu piliés dans l'organisation et qui prennent du temps et ça, il faut en être conscient et donc là, il y a un point de vigilance là-dessus à se dire c'est des éléments sur lesquels les participants qui s'impliquent dedans doivent accepter d'y passer du temps et d'être vraiment disponibles à cette tâche-là et ça fait partie vraiment des pôles majeurs. Une bonne gestion des achats. Alors là, Cyril, tu vas pouvoir t'exprimer parce que c'est un grand sujet. Oui, alors ça, c'est un des sujets les plus délicats à faire. Je vais vous expliquer pourquoi brièvement, c'est qu'en fait, pour des questions de vacances scolaires, les salles sont organisées en période estivale. Il se trouve que la France étant la plus grande destination touristique mondiale, tout le monde veut bien profiter des vacances et l'un des inconvénients, c'est qu'en fait, la plupart des grands magasins et entreprises sont fermés pour congé d'été et ça oblige en fait à avoir un relatif bon degré de préparation sur les achats parce que c'est plus possible de pouvoir acheter des machines outils ou des consommables en pleine torpeur du mois d'août. C'est juste plus possible. En fait, c'est un effort extrêmement important à avoir pour faire des achats en temps et en heure le plus possible. Essayez de prévoir en fait tout ce qui peut l'être parce que vous allez vous retrouver en race campagne à un moment où la plupart des fournitures industrielles sont fermées. si vous n'avez pas assez de matière d'oeuvre vous le lavez dans l'os si il vous manque des accessoires vous le lavez dans l'os c'est très compliqué. D'une manière générale sur toute l'année organiser des chantiers pour n'importe quelle entreprise c'est très difficile et en fait faire une salte ça revient en fait à avoir les mêmes contingences pour des amateurs et prévoir ça des mois à l'avance donc en fait ça laisse assez peu de place à l'imprévu et c'est la grosse difficulté qu'on a sachant que les achats représentent plusieurs milliers d'euros il faut avoir de la trésorerie d'avance c'est pas évident du tout. Et pour un ordre de grandeur cette année je crois que Cyril il me semble que tu as commencé à t'affoler début juin pour les achats et tu t'en as fait quasiment chaque semaine. C'est ça et en fait il va falloir encore que je m'affole parce que j'ai pas le temps de terminer et là il m'en reste pour encore presque 1500 euros d'achat à faire encore pour être livré directement sur place parce que c'est juste très long il faut préparer en fait tous les plans en amont préparer l'Elias qui fournit où comment on se le fait livrer à quel prix etc donc il y a une intendance derrière tout ça qui est enfin soyons sérieux c'est un travail à temps plein voilà et je crois qu'il nous en reste un un minimum de moyens logistiques alors ça un grand sujet aussi parce que il y a acheté des choses et les amener sur place et ça il faut quand même être trop bien équipé d'ailleurs Cyril il va venir avec un utilitaire plein à craquer et ça suffira pas rien que pour ses ateliers sachant que cet utilitaire en fait va être rempli à peu près 650 kg de matos du matos dangereux des bouteilles de gaz sous pression des acides des produits chimiques des machins décidez ça enfin en gros si jamais je venais avoir un accident de la route il y a toute la cacarifacom les étaux les machins ça vole moi en gros avec un chargement comme ça vous ne survivez pas clairement il y a des morceaux de ferraille des machins décidez ça vous vous ratez vous êtes mort donc tu feras bien attention en conduisant c'est clair on a fait 10 minutes c'est merveilleux on va continuer sur cette lancée en attaquant le plat principal c'est à dire une semaine de formation théorique et pratique accompagnée de découvertes et de partages saupoudrée de résultats voilà donc pour les participants pardon pour les participants donc il y a une recherche de l'équilibre dans la parité d'une part et en fait ça peut être piégeux parce que titre d'exemple pour cette année on a fait une recherche de parité c'est à dire qu'on avait beaucoup plus de demandes que d'offres et donc on s'est permis de faire puisqu'on avait le choix entre guillemets on a voulu insister sur enfin permettre à l'événement d'être paritaire parmi les participants mais en fait les participants ne représentent qu'une partie des gens sur place après il y a aussi des organisateurs des animateurs des personnes invitées sur l'aspect social et finalement on se retrouve avec une moitié de participants une moitié d'autres personnes que je viens de citer et cette moitié de personnes que je viens de citer c'est majoritairement des hommes donc ça fait qu'au final sur une moitié fille moitié garçon de participants on se retrouve avec un quart de participantes à peu près donc on a cherché la parité mais au global on ne l'a pas tant que ça au final c'est un petit peu le milieu qui veut ça pour l'instant aussi ah alors oui il y avait donc voilà une répartition maîtrisée des profils donc on parlait de parité homme-femme il y a aussi une répartition en termes de compétences c'est à dire qu'il y a un subtil équilibre à chercher entre le fait qu'une salle c'est quand même destiné à former des gens tout public dont des amateurs qui n'y connaissent absolument rien mais si on peut avoir quelques personnes qui s'y connaissent quand même en bricolage ça peut être utile pour éventuellement apporter leur expérience aider les animateurs sur place voire animer eux-mêmes des petits ateliers une attention particulière sur le volet d'inclusivité sociale alors donc initialement dans le projet l'objectif c'était de donc on le disait d'éviter de rester dans l'entre-soi d'ingénieurs et pour ça le choix de l'équipe organisatrice de la première édition ça a été de pousser un petit peu cet aspect social en invitant des jeunes issus des structures sociales de prévention spécialisée à venir donc en les invitant à titre gratuit pour qu'ils puissent partager la semaine et avoir accès à des semaines qu'ils n'auraient pas forcément pu qu'ils n'auraient pas forcément eu accès en temps normal et en même temps ça permettait voilà d'ouvrir vraiment socialement et de faire un message social et donc ça c'était une super idée qui a bien marché et qui est reprise pour cette année et il y a un point de vigilance à apporter pendant la semaine pour que chacun se sente bien inclus et qu'il n'y ait pas de mini-groupe qui se forme à droite à gauche donc ça ça va être pendant la salle on va vraiment mettre une attention particulière là-dessus concernant la vie du quotidien une sensibilisation intense voire relou à la sécurité alors ça Cyril je pense que tu peux nous parler de sécurité parce que c'est un domaine dont tu nous parles souvent tout à fait alors en fait pour la sécurité l'idée est la suivante d'une manière générale même les professionnels finissent par se planter il y a des gens qui régulièrement finissent dans les hôpitaux ou dans les morgues en tant que travailleurs c'est des gens qui ont de l'expérience et puis malgré ça ils se tuent quand même au travail pour une salle en fait il y a un certain attrait de la technique on n'est pas là pour faire de la technique très longtemps on est là juste une semaine et il faut aller quand même relativement vite parce qu'il y a des choses à faire et donc il y a deux possibilités au niveau de l'outillage en fait soit on réhabilite l'outillage traditionnel et l'outillage traditionnel il est bête et méchant vous prenez une scie si vous plantez la scie dans le bois et que la scie se met à secourber elle peut secourber par exemple sur votre main gauche si vous êtes droitier et puis là vous taillez au sang donc vous avez des belles estafilades régulièrement sur la main bon c'est spectaculaire il y a le sang qui gicle un petit peu tout ça mais c'est pas méchant c'est pas un doigt par terre mais ça peut arriver ça peut être beaucoup plus grave que ça ça c'est pour les outils traditionnels quand on veut aller vite et qu'on veut en fait un peu faire tourner les différentes technologies à des gens qui en fait sont là par attrait et par intérêt on est tenté d'aller vite et d'avoir en fait des machines qui font le boulot à votre place donc c'est des machines énergisées et ces machines énergisées en fait elles peuvent vous trahir et donc en fait la différence subtile entre du matériel d'amateur et du matériel professionnel c'est que du matériel d'amateur ça fait juste ce pour quoi vous l'achetez c'est pas cher c'est des meuleuses à 30 euros sauf que ces meuleuses à 30 euros vous allez avoir un disque qui va tourner qui va vous permettre de faire du brossage du meulage de la découpe mais il n'y a pas de sécurité intégrée et en fait la particularité c'est qu'entre un outillage pour amateur et un outillage pour professionnel le professionnel on peut pas se permettre qu'il se blesse au travail parce que sinon on paye des amendes très cher en tant qu'employeur et donc en fait cet outillage professionnel intègre des sécurités des sécurités passives des sécurités actives une meilleure ergonomie etc et ça fait que c'est d'outillage beaucoup plus cher à titre personnel quand j'organise ce genre de choses donc là ça va être la deuxième édition seulement cette deuxième édition moi je ne ramène que du matériel professionnel je ne veux pas de matériel pour amateur du matériel à pas cher c'est hors de question déjà avec du matériel pour professionnel il y a moyen de se faire très mal donc ça c'est ma véritable hantise que d'avoir à récupérer un doigt ou des mains par terre et puis d'aller courir chez SOS Main en mettant le turbo dans la voiture c'est vraiment la hantise pour toute chose on peut se faire extrêmement mal en faisant des choses concrètes et toute la difficulté elle est là c'est que il y a de ça une cinquantaine d'années en 1970 il y avait des jeunes de 16 ans on les envoyait dans des ateliers techniques et puis on leur disait bon voilà je te présente ton futur copain de travail les tolymeurs et les tolymeurs ils donnent des coups comme ça régulièrement et on a des copeaux brûlants qui giclent à 5 mètres et c'était des gamins de 16 ans et puis ils apprenaient à tailler des engrenages à 16 ans voilà et il y avait déjà eu des blessés mais bon c'est le métier c'est comme ça il faut l'accepter et par contre il faut être très prévenant quand vous vous lancez dans ce genre de truc vraiment et donc puisque c'est un sujet vraiment important on va faire un parcours de sécurité en début de semaine avec une sensibilisation intense du coup et à la fois côté participant et aussi du côté des animateurs en leur demandant avec un petit peu d'insistance de porter eux-mêmes les EPI de vérifier que tout le monde a les tiens et un petit peu comme le conducteur qui doit vérifier que tout le monde a sa ceinture avant de démarrer voilà et une responsabilisation des participants donc sur la sécurité mais aussi sur la vie du quotidien donc là dans cette semaine c'est tous les participants qui vont ensemble voilà co-gérer la vie du quotidien donc c'est-à-dire tout ce qui est intendance nourriture cuisine vaisselle ménage et là il y a un système de roulement qui est mis en place pour que chacun s'investisse une à deux heures par jour et fasse un petit peu toutes les tâches qu'il y a à faire durant la semaine de manière équilibrée voilà alors on arrive sur les ateliers un grand sujet sur lequel on va s'accorder un petit quart d'heure en commençant par le parler des projets alors la corde enfin une des cordes sensibles d'une bonne salle c'est d'avoir des bons projets low-tech réalisables mais aussi en accord avec la démarche low-tech des projets qui soient utiles et qui répondent à un besoin prédéfini c'est-à-dire que c'est bien de vouloir faire une salle mais si on ne veut pas produire pour rien ou produire comme ça des trucs qui vont rester dans un garage il y a quand même un travail d'identification de qu'est-ce que je fais pour qui pourquoi et ça c'est un travail qui peut être assez conséquent oui alors quand on dit des travaux conséquents c'est que typiquement en fait bon moi je fais partie des dingues donc ce que des IUT aimeraient mettre en place nous on va essayer de le faire pendant la salte voilà donc c'est toutes les réalisations un peu pointues où on peut faire vraiment de la pluridisciplinarité au sens effectif du terme c'est-à-dire c'est pas un menuisier qui dit bonjour à un métallier c'est plus que ça et c'est pour faire des choses qui ont vraiment vocation à faire changer les choses en profondeur parce que justement en fait on commence à faire toc 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 bonjour open source ce genre de choses donc faut pas avoir peur de mettre la barre assez haut alors fatalement oui ça présuppose des moyens etc c'est jamais facile mais je pense que l'un des secrets de la salte c'est de faire des choses qui ne sont pas des redites de ce que vous pourrez trouver sur Youtube en centaines de milliers de vidéos qui en fait au final ont assez peu d'intérêt enfin je veux dire j'aime bien les rocket stove mais taper rocket stove dans Youtube vous aurez 2 millions de résultats et puis voilà pas besoin de faire des rocket stove sur une salte à mon sens après chacun fait ce qu'il veut mais bon c'est comme ça que je vois les choses et ça m'amène aussi une réflexion c'est que donc là j'ai parlé de manière générale mais comment nous on gère cet ingrédient en 2020 alors il y a quelques ateliers qui sont vraiment spécifiques pour faire de la formation et dont la production sera pas forcément utile mais c'est pas des gros machins qui n'en servent à rien et qui pourront servir mais dont le besoin n'a pas été identifié mais dont l'objectif est vraiment formation et quand on parle des grosses productions là le besoin a été identifié notamment une des productions de Cyril c'est une tonnelle et un établi qui vont être achetés par le l'hôte des lieux qui lui a vraiment un besoin là-dessus dans notre objectif on disait que notre objectif c'était de répondre aux besoins du territoire voilà on arrive on s'installe à un endroit et si possible en partant on sert à une des productions puissent servir à quelqu'un qui nous a accueillis ou de la région et ça c'est quelque chose qui a été fait parce qu'on s'est mis en contact avec des maraîchers du coin vers Poitiers qui nous ont donné leurs besoins en termes d'outils agricoles et on va mettre en place un atelier sur une journée pour fabriquer des grulimettes qui serviront directement aux maraîchers qui sont voisins de la personne qui nous accueillent ça c'est un exemple de réalisation utile et qui répond aux besoins du territoire il y a un sujet très important aussi c'est la recherche de l'efficacité on l'a déjà un peu abordé une organisation réglée comme sur du papier à musique alors ça c'est très important parce que atmosphère de chantier on doit avoir tous les boulons tous les écrous toutes les pièces et surtout il faut de l'efficacité pendant les ateliers parce qu'on n'a qu'une semaine l'année dernière en 2019 à l'occasion du lancement de la première SALT avec l'absence d'expérience antérieure on avait senti chez les participants à l'issue de la semaine une certaine retombée de l'énergie en disant finalement c'est dommage parce qu'on a participé à des choses qui étaient assez stylées mais on ne les a pas vues terminer et donc en fait pour cette année on va essayer justement d'avoir une préparation qui soit suffisamment carré pour que chaque chose soit achevée alors en fait pour cette année 2020 on va essayer de tricher c'est à dire qu'en fait on va créer des petites journées avant le démarrage officiel de la SALT dans lequel en fait une partie des organisateurs va faire l'effort d'être sur place pour préparer les lieux mais aussi pour préparer les ateliers et commencer à sortir des pièces par eux-mêmes et avoir le temps en fait d'intégrer tous les plans tous les consommables etc les séquences pour justement en fait faire en sorte de démultiplier les directions techniques et avoir en fait un ensemble qui soit relativement harmonieux dans lequel en fait on évite de faire l'inverse du contraire de l'opposé et que en fait on crame des étapes en oubliant en mettant des charrues avant les bœufs voire même pas de bœufs du tout ou des demi-bœufs ça peut arriver aussi voilà c'est l'objectif pour cette année merci Cyril pour tes images un autre ingrédient un nombre d'ateliers adéquat avec le nombre de participants ou inversement alors là effectivement on est toujours dans cette recherche à se dire pour combien de personnes on fait une salte combien est-ce qu'on aura d'ateliers et comment on occupe des gens pendant une semaine avec de la technique donc et comment on leur donne l'envie d'en refaire d'organisation par chez eux et de leur donner envie de faire renaître ce genre d'événement à gauche à droite en gros la très grande difficulté quand on fait une salte c'est que si vous mettez la barre trop basse les gens ils y arrivent puis ils disent bon finalement sympa la technique et puis voilà et il n'y a pas beaucoup de challenge et si vous mettez la barre trop haut en disant voilà il y a plein de trucs à sortir ouais est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on a prévu suffisamment de matériel etc et donc il y a il y a une part qui n'est pas facile parce que en fait les participants on ne les connait pas d'avance on ne connait pas leurs intérêts on ne connait pas leurs attraits il y a des ateliers qui peuvent avoir plus ou moins de succès et ça on ne peut pas vraiment l'anticiper donc il faut essayer d'avoir une approche un peu nébuleuse un peu fluide mais charger bien la bourrique quand même parce que des fois on a des surprises des bonnes alors un autre sujet pour les ateliers des animateurs et animatrices qualifiés bénévoles et ou professionnels selon le budget alors ça c'est un sujet très sensible je dirais et pour lequel pour l'instant pour les deux éditions on a beaucoup de chance beaucoup de chance d'avoir des personnes comme Cyril et Bertrand qui sont nos principaux animateurs bénévoles qui passent un temps incroyable dans l'organisation et qui arrivent avec du matériel et qui arrivent avec des compétences et en ligne de rien c'est quand même pas rien ils se posent la question de refaire une salle sans Cyril et Bertrand et là on se pose des questions enfin là du point de vue où on est parce que en fait aujourd'hui on arrive à rendre la semaine accessible en proposant des tarifs qui sont relativement bas quand même mais c'est aussi pour ce genre de raison là parce que si on devait prendre que des professionnels pour la semaine on pourrait facilement tripler le tarif à la semaine et ces bénévoles et ces animateurs là ben voilà c'est c'est quand même des personnes qu'il faut trouver et donc c'est une question qui se pose sérieusement pour démultiplier les événements d'arriver à trouver des gens qui bon pas forcément complètement bénévoles mais arriver à trouver un équilibre pour ne pas se retrouver à payer je ne sais pas si professionnels à temps plein pour occuper des participants parce que sinon on se retrouverait avec une semaine à 400 ou 500 euros la semaine et là on perd la notion d'accessibilité à tout citoyen il y a Bertrand qui vient de nous rejoindre donc salut Bertrand j'espère que tu vas bien et justement en fait l'un des aspects aussi pour l'instant dans l'esprit des SALT c'est que justement Bertrand et moi en fait on vient à la SALT en tant que formateur fournisseur d'outils et on réfléchit un peu chacun avec notre vision du monde sur ce qu'on aimerait faire nous à la SALT mais c'est une démarche originale c'est à dire que les sujets qui étaient là pendant la salle 2019 ne sont pas nécessairement ceux de 2020 et ça ne sera pas nécessairement ceux de 2021 parce qu'on a en fait en France des organismes par exemple comme les associations Tripallium qui prennent en fait des plans d'éoliennes pigotes qui existent depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années et ils rassemblent en fait la totalité du matériel pour pouvoir faire des réalisations techniques sous forme d'ensemble prêts à fonctionner et c'est pas rien et en dehors des intitulés qui font que les gens vont expressément pour ça il y a vraiment en fait un suivi de la réalisation d'une année sur une autre parce qu'on reste cantonné aux éoliennes et on ne va pas faire des serres agricoles et en fait la particularité des SALT c'est qu'en fonction des énergies et de celles et ceux qui viennent pour les faire attendez-vous à des surprises il n'est pas dit qu'une SALT soit nécessairement en fait une sorte d'usine un peu spécialisée pour produire un truc sous un nom donné vient qui veut et propose qui veut tout à fait ce qui fera des événements tous plus originaux les uns que les autres on arrive à un sujet très sensible encore une fois la délicate question de l'outillage alors là Cyril je te laisse direct la parole parce que tu en as sur le coeur je crois ah ouais ouais j'en ai gros merci alors la délicate question de l'outillage en gros ce qu'il faut vous dire c'est que à titre personnel je devrais arriver cette année à la SALT avec à peu près 25 000 balles de matos et je suis sous-outillé alors ça paraît dingue comme ça mais en fait c'est assez simple moi je m'intéresse à plein de trucs à la chimie au traitement de surface au catalyseur au carburant de synthèse à l'électronique à la mécatronique à la métallurgie donc le cintrage l'usinage le forgage la mécanosoudure tout ça la conception 3D l'optique etc les matières composites donc voilà en fait quand on a cité tout ça en gros pour être équipé dans ce genre de domaine il faut à peu près 2 ou 3 millions d'euros et là vous êtes tranquille et moi j'ai pas 2 ou 3 millions d'euros donc en fait je suis sous-outillé par rapport en fait à tous les domaines qui m'intéressent pour être à peu près compétent dans les différents domaines que je viens de vous citer à chaque fois en gros vous pouvez facilement sortir 30, 40, 50 000 balles de matos et c'est toute la difficulté c'est que quand vous allez en fait sur des Fab Labs les Fab Labs en fait ils ont un peu leur spécialité il y en a c'est à peu près tous ils font de la construction électronique légère ils font le travail du bois ils font un peu de matière plastique ils font des représentations en 3D tout ça et dès que vous commencez à dire vous savez travailler du métal là il n'y a plus personne et c'est toute la difficulté c'est que quand vous organisez une salle en gros c'est un chantier donc on a une équipe qui dit bah tiens ce lieu là ça peut être pas mal et puis après nous les formateurs on doit se débrouiller pour arriver sur le lieu en question qui n'est pas spécialement outillé pour ce que vous vous envisagez de faire et toute la difficulté c'est que bon moi je fais partie des dingues mais je ne suis pas Hercule donc je ne peux pas arriver avec un tour de 2 tonnes et une fraiseuse de 2 tonnes j'aimerais bien mais là pour l'instant je ne peux point donc c'est des machines très utiles ça existe depuis une petite centaine d'années il y avait Louis XVI qui faisait des opérations de tournage c'était un geek à sa manière c'était un fan de serrure il avait une forge donc dans son château et il tapait des serrureurs des clés tout ça il se faisait rambrouer par son maître de forge qui était un instructeur c'est tout assez égal voilà donc ça c'était Louis XVI mais nous en fait on n'est pas les rois de France et il y a plein de domaines qui sont super intéressants mais quand vous êtes à 60 personnes avec des itinéraires divers des envies de fer des attentes etc en fait vous n'avez jamais assez de matos si vous prenez du matos traditionnel il faut des semaines des mois voire des années pour en tirer quelque chose l'outil est très simple mais c'est des années de maîtrise et généralement c'est des outils bêtes et méchants donc si vous oubliez votre doigt la scie japonaise elle ne l'oubliera pas et si vous prenez des outillages énergisés ou spécialisés ça va vous coûter ça va vous coûter très cher mais par contre ça va vous permettre d'aller relativement vite mais c'est entre guillemets sans poésie et toute la quintessence d'une salte c'est entre ces deux entre guillemets extrêmes il faut travailler la matière et comment on le travaille et dans quel atelier dans quelles conditions pour faire quoi c'est loin d'être facile d'ailleurs Cyril on peut peut-être de manière pratique à la salle citer l'exemple des batteries de tes outils de Bosch oui tout à fait alors pour vous présenter un petit peu bon moi j'avais fait une petite présentation sur Powerpoint que je pourrais vous glisser après si vous en avez envie s'il nous reste un peu de temps parce qu'il est déjà 21h24 il faut qu'on se dépêche l'idée en fait en gros c'est que il faut imaginer vous êtes en race campagne au milieu de rien on a une installation électrique qui est un peu vieillotte tout ça on a essayé de remettre ça autant que faire se peut avec les sécurités électriques et il y a des câbles partout et en fait les câbles on se prend les pieds dedans puis il n'y a jamais assez de rallonge et en fait on est en plein champ donc imaginons par exemple qu'on dise bon bah là tiens il n'y a pas trop d'arbres on va installer un abri de 40 mètres carrés démontables pour qu'on puisse s'installer en dessous et puis faire des conférences ou lancer un micro atelier ou se réunir le soir avec un peu d'éclairage et des tapettes à moustiques il est bien évident que pour construire un abri de 40 mètres carrés on est en plein milieu de rien et que c'est quand même bien pratique d'avoir du courant et du courant vous n'en avez pas parce qu'on aura ce campagne et l'idée c'est qu'en fait pour des questions de fluidité moi j'ai pris le choix d'apporter des outils sur batterie lithium alors on n'est pas du tout dans l'esprit le tech le truc c'est qu'on n'a qu'une semaine et tout le monde veut apprendre donc en fait l'idée c'est que au départ les manufacturiers d'outils vous disent bah voilà c'est pas grave achetez une batterie ou deux avec un chargeur et puis après vous achetez un, deux, dix, quinze outils sans fil et en fait à titre personnel pour cette année je vais essayer de m'arranger pour arriver avec cinq, six, sept batteries et peut-être deux chargeurs peut-être neuf batteries et trois chargeurs sous deux tensions différentes pour que justement en fait on puisse distribuer du travail à faire à plein de gens et qu'il n'y ait pas trop de gens qui regardent et que tout le monde puisse faire autant que faire se peut voilà c'est ça l'idée en fait donc j'essaie d'avoir une approche sur les low tech qui n'est pas trop comment dire puriste mais c'est simplement du pragmatisme les câbles qui traînent par terre c'est dangereux et les rallonges électriques ça coûte cher super et puis il nous reste un dernier point il me semble la sécurité des EPI de qualité professionnelle ben voilà on a beaucoup parlé de sécurité tout à l'heure on va sensibiliser beaucoup les participants mais aussi on a fait le choix avec le budget qu'on a pour la Salte d'investir dans des EPI qui tiennent la route et donc qualité professionnelle pour les gants les écrans de protection faciaux et ne pas négliger cet aspect parce que d'une manière générale en fait il y a quand on s'intéresse un peu à la traumatologie alors c'est jamais des images qui sont marrantes à regarder voir des gens mourir devant un écran sur Youtube ou sur d'autres chaînes vidéo c'est pas marrant mais en attendant ces images de mort elles permettent aussi de défendre la fragilité de ceux qui vivent et quand vous organisez une Salte quand on voit les blessures qu'on peut s'infliger c'est là où on commence à sérieusement regarder les protocoles d'essai sur des équipements de protection individuelle au niveau des gants en ce moment c'est très actuel j'ai des gants achetés alors forcément on est tenté de les acheter au moins cher quand vous misez sur des gants de qualité professionnelle il y a des contraintes supplémentaires c'est à dire que en gros les gants vous allez trouver moins cher qu'en gants de surface mais de meilleure qualité alors c'est quand même 7, 8, 12 euros TTC la paire et le problème c'est les tailles parce que comme vous savez pas trop qui a quelle stature combien on a de femmes combien on a de femmes enfants qui chassent du 35 et qui auraient besoin de gants en taille 6 ou 7 si c'est vendu en carton de 10 ou en carton de 12 je vous laisse imaginer les encours financiers que ça représente et c'est tout le problème c'est que comme tout le monde peut potentiellement aller partout on est censé se dire que finalement les gants les gens vont peut-être les conserver à l'issue de la salte ou pas ça dépend de l'état des gants et de ce pour quoi on les a achetés mais les gants pour découper du verre c'est pas des gants pour travailler du métal et les gants pour travailler du métal des fois ils n'ont pas la dextérité attendue pour faire la petite menuiserie et c'est ça la difficulté c'est qu'on est dans l'appréhensibilité il y a des gens qui travaillent le bois à titre professionnel ils disent ben voilà moi j'ai des machines elles sont tellement puissantes je préfère carrément pas porter de gants du tout parce que eux ils ont fait un choix de vie ils sont devenus professionnels du bois et le problème en fait c'est que dans une salle vous allez pouvoir toucher à tout c'est à dire enfin si la salle elle est bien programmée moi j'arrive avec des chalumeaux à l'oxyacétylène ça monte à 3 180 degrés la blague donc qu'est-ce qu'on prend comme gants on prend des gants pour ce durtig pour l'électrode en rombée on prend des gants en usage général qu'est-ce qu'on fait parce que des gants en usage général qui sont soumis à la flamme prenez un gant je sais pas moi en matière synthétique le gant il se rétracte il se rétracte sur votre main vous avez l'air malin donc c'est il faut vraiment penser au pire il faut passer du temps à visionner des horreurs et à se dire putain ce risque là il existe et comment je m'en prémunis de la manière bon courage ok bon on a peut-être un petit peu dépassé nos indices de timing et on va se rattraper sur la suite on continue un petit peu sur le plat principal avec les compétences spécifiques alors là ça va être rapide en plus des orgas des animateurs des participants des invités on a quand même quelques besoins spécifiques le but d'une salle c'est aussi de médiatiser un peu l'événement de faire connaître la culture low tech au grand public de donner envie et donc de faire venir des vidéastes des photographes pour faire voilà un petit rendu de la semaine pour pouvoir le partager ensuite et ça sert ça peut servir pour IE de manière générale ça peut servir pour les futures organisations pour se présenter dire voilà on est à Salte voici les vidéos des deux dernières années on organise la troisième coucou on est là donc c'est c'est une compétence spécifique bien utile ainsi que le secourisme et le soin donc des personnes qui soient compétentes en cas de bobos de petit traumatisme on espère pas plus si on insiste suffisement sur la sécurité normalement ça le fait mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin et c'est bien d'avoir des gens qui s'y connaissent là dedans et des musiciens et des crières publics alors ça c'est une petite référence à l'année dernière où on avait Guillaume qui était d'une efficacité remarquable pour ramener les gens quand il fallait se rassembler ou manger chapeau voilà et les musiciens c'est une compétence spécifique qui met de l'ambiance dans la semaine c'est important les temps spécifiques aussi alors là on bénéficie du retour un peu d'expérience de la première édition notamment dès la première édition avait été proposé un temps de réflexion sur les low tech pour sortir un petit peu de la technique pratique pure ou théorique et y réfléchir et prendre du recul sur la démarche et débattre un petit peu qu'est-ce que c'est les low tech pourquoi on fait ça à qui c'est destiné et comment on embarque ceux qui ne connaissent pas trop parce que c'est quand même un beau projet etc voilà se prendre un temps de réflexion donc l'année dernière ça avait été en milieu de semaine une après-midi complète et ce sera la même chose cette année et c'est un temps qui nous semble important une partie du planning laissé à l'initiative des participants pour voilà pour qu'en fait finalement les participants puissent aussi s'approprier leur semaine et proposer de partager leur savoir et leur connaissance aux autres donc ça c'est fait en pareil on reprend le système 2019 qui avait bien marché qui disait qu'une fois que les deux demi-journées matin et après d'atelier sont terminées il y a un temps le soir avant le repas où on peut une heure ou deux où on peut partager ça peut être des petites low-tech ça peut être des savoirs de bricolage de couture mais ça peut être aussi de la musique des massages ça peut être plein de choses laissées à l'initiative des participants et du temps de repos et ça c'est justement le retour d'expérience 2019 où il y en a pas mal qui nous disaient quand même votre semaine elle est bien crevante on aurait apprécié les temps où c'est dédié à se poser parce que c'est important dans l'équilibre de la semaine donc ça on va réfléchir aussi à intégrer ce genre de moments pour ceux qui veulent évidemment et pour finir du temps de alors recrutement forcé presque invitation des participants et participantes à rejoindre la dynamique d'IE plus généralement le monde des low tech donc là on va en profiter de cet événement pour pour susciter l'intérêt en fait de cette démarche et pour inviter les gens si ça leur plaît à rejoindre le mouvement et à amplifier nos rangs voilà alors le plat servi dans une vaisselle de qualité alors ça c'est très important c'est que la salte bon on peut organiser tout ce qu'on veut mais il nous faut quand même un lieu d'accueil aux infrastructures adaptées et ça c'est un sujet qui est très important parce que donc là la salte 2020 va se passer au même endroit que la 2019 mais initialement on avait une volonté de changer d'endroit et on avait passé un bon mois à faire des recherches pour un autre lieu et finalement on s'est rétracté en partie à cause du du Covid mais on a quand même une expérience là dessus qui nous montre que c'est pas si évident et que le lieu 2019 et 2020 est quand même assez exceptionnel à des super infrastructures et vraiment top parce que quand on cherche un nouveau lieu ce qui peut arriver pour les prochains événements en termes d'infrastructures c'est quand même pas simple on est une cinquantaine de personnes il faut un espace pour le camping il faut des tables des chaises du matériel pour la cuisine des cuisines avec du matériel deux cuisines et des fours et des gazinières et des frigos en nombre suffisant pour 50 personnes 40-50 donc des fois une cuisine classique de maison ne suffit pas il faut des extensions donc ça c'est des choses à prendre en compte pareil si on a beau faire du camping c'est sympa de prendre une douche de temps en temps mais il faut trouver alors un lieu qui puisse permettre d'avoir un minimum d'eau chaude sanitaire pour un nombre de personnes comme ça et nous dans notre recherche on était tombé sur un lieu qui était super mais c'était une maison qui était dimensionnée pour 8 avec un petit ballon d'eau chaude de 30 litres et en fait ça aurait été assez compliqué du coup de bénéficier de juste cette infrastructure là et il aurait fallu qu'on réfléchisse à des systèmes annexes avec peut-être des petites douches solaires sur mesure s'il y a du soleil voilà on parlait de la question des outils tout à l'heure qui est assez importante si le lieu est outillé de base et à des voilà des ateliers des établis peut-être des étaux des trucs qui pèsent lourd et qui sont déjà sur place c'est quand même un super avantage aussi de la puissance électrique parce que sinon on n'allait pas faire grand chose tout à fait et souvent on cherche des beaux écolieux en race campagne et on se retrouve sur des vieilles installations parfois en triphasé et il y a aussi une préparation à prévoir à ce niveau là et il faut des gens qui soient compétents dans le domaine parfois même certifiés habilités pour pour l'installation parfois il faut changer l'abonnement carrément pour la semaine parce qu'on n'a pas assez et puis il faut prévoir deux, trois fois plus d'électricité pour que il y ait six ateliers qui tournent en parallèle voilà donc ça c'est quand même des sujets qui aussi sont préoccupants pour la préparation et qui le lieu doit rassembler ces caractéristiques là en dessert on arrive vers la fin pour les ingrédients en tout cas ensuite on va parler un petit peu du retour de l'année dernière c'est pas fini mais on n'a pas dormi de la semaine alors effectivement en tant que participant de l'année dernière j'ai un souvenir que le rythme était assez intense et je parle en tant que participant mais je crois que les orgasmes c'était bien pire puisqu'ils avaient en plus des réunions le soir et ils étaient toujours en train de courir partout merci à eux mais en fait une fois que c'est fini et qu'on a dit au revoir à tout le monde en fait non c'est pas fini il y a encore du dessert donc des comptes finalisés et propres c'est important il faut s'y coller à la fin l'assaut qui nous maintient et qui nous porte juridiquement a quand même une responsabilité associative voilà elle peut être soumise à des contrôles du fisc etc et on peut pas vraiment faire n'importe quoi donc il est quand même du ressort de l'équipe ingénieur engagée qui peut changer d'année en année donc de l'équipe en place de finaliser l'événement avec des comptes propres pour que tout soit carré que tout le monde soit remboursé et ça c'est quelque chose qui peut prendre un temps non négligeable si t'as des commentaires à faire Nicolas là-dessus n'hésite tu veux vraiment que j'en fasse non non comme tu veux en gros en gros après la set on a bossé encore au moins trois mois sur ces trucs là et c'est beaucoup plus compliqué de bosser après parce que en fait c'est passé du coup c'est beaucoup plus compliqué de motiver les gens à se repencher dans les comptes etc donc c'est le truc le plus tôt c'est fait le mieux c'est et c'est vrai qu'il faut une certaine rigueur et en fait quelque part ça se fait aussi on va dire pour ça en fait il faut être t'en as parlé un peu de la trésorerie mais en fait il faut être ultra carré pendant la semaine il faut garder tous les tickets de caisse au même endroit il faut noter chaque dépense etc et c'est ça qui permet à la fin de retomber sur ses pattes mais voilà c'est sûr que le poste salte c'est pas négligé il faut pas se dire après la semaine c'est fini je voudrais dire que cette année on a innové on va avoir une appli qui gère la comptabilité que tout le monde peut accéder donc ça va être beaucoup plus facile et puis on a aussi décidé de ne pas rembourser les participants s'il y avait du bénéfice puisqu'on considère que l'association OSEON nous porte et donc on peut restocker le bénéfice pour l'année suivante comme on a fait l'année dernière oui merci Bertrand surtout que cette année le tarif est un peu différent parce qu'on a choisi un prix semi libre je crois qu'on va en parler juste après donc dans le dessert il y a écrire le retour d'expérience alors des organisateurs et des participants puisque eux aussi peuvent s'exprimer sur leurs semaines et il faut les écrire les rassembler et les transmettre à l'équipe future et ça je crois que ça prend beaucoup de temps aussi il me semble enfin c'était bien compris dans les trois mois quoi ouais c'est ça en gros il faut se dire que dans la suite de la salle on se garde quand même un rythme de réunion qui est peut-être toutes les deux semaines trois semaines on laisse rien tomber et oui parce qu'en plus voilà diffusion de la vidéo écriture d'un article ça vous l'aviez super bien fait l'année dernière très très bel article qui était sorti après pour pour parler de l'événement et pour montrer ce qui s'est passé et pour valoriser un petit peu cette semaine l'article est disponible sur le site d'ingénieurs engagés pour ceux que ça intéresse cette année on se pose la question de la création d'un kit pratique pour organiser une salte qui serait basée sur les deux retours d'expérience après la semaine et qui intéresserait beaucoup d'ailleurs ceux qui vont nous accueillir en 2021 donc ça peut être une des tâches et puis et puis accueillir les nouveaux les nouvelles recrues qui sont motivés et qui veulent rejoindre IE l'organe des saltes les intégrer dans le mouvement et ça je pense que ça fait aussi partie du travail en fait pour cet événement d'accompagner un petit peu la suite la relève et je crois qu'on a mis la cerise sur le gâteau et donc là on voulait vous faire un petit retour en image de l'édition 2019 et donc enchaîner sur une présentation qui avait préparé Cyril à l'occasion et qui a la particularité d'être autoporteuse c'est à dire qu'elle est très fournie et c'est pour ça peut-être qu'on ne l'a pas présentée hier c'est parce qu'elle était elle est bien chargée en texte mais elle permet donc là on pourra la donner par Discord à ceux qui sont intéressés et elle permet en fait de voilà de comprendre vraiment tout le contexte et tout l'historique en fait de cette semaine là je l'ai préparé au cas où si tu souhaites aller sur mon écran principal je la bascule s'il y a besoin on va faire un transfert de partage d'écran du coup ok je vais arrêter le mien alors c'est une présentation qui pour l'instant est encore incomplète donc je vais la retravailler parce que je fais partie des perfectionnistes mais là en ce moment je suis un peu sous l'eau au niveau de l'organisation de la salte donc il n'y a que 17 slides et sur les 17 slides il y en aura encore facilement une dizaine parce que j'aimerais en fait parler un petit peu de tous les aspects jusqu'aux plus triviaux ça veut dire en fait l'art de préparer d'organiser des repas l'art d'attribuer des tours pour répartir un petit peu toutes les tâches un peu chiantes au sens littéral du terme voilà ce genre de choses on y va pour le partage d'écran oui ok alors c'est parti du coup c'est bon tout le monde a accès à l'écran c'est bon pour vous j'ai pris le lead est-ce que tout le monde voit l'écran c'est bon je m'en rends pas compte j'attends les retours de chacun oui ça va ok parfait et bien allez on y va je vais y aller au pas de course parce qu'après il y a encore les questions et il faudrait pas les rater alors l'organisation d'une salte je vais vous passer ça très vite très très vite en gros d'où ça vient c'est une salteuse que vous connaissez sûrement qui s'appelle Sophie Baudelet aux alentours du 15 novembre 2018 elle avait eu l'idée donc d'organiser ça au départ c'était même question d'y inclure des enfants au final il y a eu des prises de décision des prises de réflexion qui ont été faites et au final une salte dans le concret c'est ça c'est une grande toile de parachute des gens qui se mettent groupier autour on cause on discute et on se dépêche de faire parce qu'on a qu'une semaine donc c'était en race campagne ce qui a été convenu de réunir donc en fait en premier lieu on a le lieu qui nous avait accueillis l'année dernière et qui nous accueille encore cette année donc c'est la société Écolotech qui est représentée par Guillaume Auguet qui est un acteur des low tech en France ensuite on a des gens pour l'administrer donc l'association OSEON qui est présidée par Michel Fouette après Stavoine qui est basé à Margencie dans le Val d'Oise on a des gens pour l'organiser c'est le groupe Créer les alternatives qu'il faut absolument remercier ici et renforcer encore en termes de rôle on a des gens pour former donc c'est aussi bien des formateurs issus de structures d'aides et d'insertions à l'enfance que des formateurs qui ont prêté leur concours pour ce genre d'événement des gens pour participer donc soit issus de ces mêmes structures d'aides soit directement les gens des ingénieurs engagés qui ont fait partie des heureux premiers élus de cette première édition et ensuite des gens pour diffuser parce que tant qu'à faire autant garder un petit peu une trace de tout ça et donner l'envie de faire essaimer le concept ce qui fait que en termes de calendrier alors c'est un peu rébarbatif cet aspect là des choses je ne vous cacherai pas la première réunion sur Discord en fait elle a été donnée le 18 novembre 2018 donc 5 jours après l'idée formulée par Sophie donc là on était 281 jours avant la salte donc 9 mois avant au final le 27 décembre on enclenche une deuxième réunion donc on est à un mois d'écart donc ça se fait sur Discord et les gens discutent et ils préparent des fichiers etc et finalement les 11 et 12 février 2018 il y a deux réunions qui se font à deux jours d'intervalle et là on sait que c'est le lieu à Selvesco qui a été choisi ce qui fait que au final le 21 mai 2019 on en a à la 13ème réunion quand même il y a 72 personnes qui répondent pour participer à la salte et donc on est 3 mois avant la salte et en fait en gros il n'y a déjà plus de place le 22 août 2019 on crée en fait un serveur Discord autonome pour qu'on puisse en fait recentrer un petit peu toutes les informations et on règle en fait les derniers manquants et en fait là on est 5 jours avant la salte et finalement la salte commence elle va durer un tout petit peu plus d'une semaine entre les préparatifs et puis les préparations au départ donc on a eu 55 personnes au maximum qui nous ont rejoint et bien c'est pas simple au final le lieu qui va bien c'est un lieu qui est en race campagne on a fait des efforts en fait sur la cartographie pour savoir où on attrape de l'eau où on attrape de l'électricité comment les choses sont faites où est-ce qu'on peut s'installer pour dormir où est-ce qu'on peut s'installer pour aller aux toilettes où est-ce qu'on peut s'installer pour travailler telle ou telle chose donc le lieu qui a été retenu c'est un lieu qui est quand même assez bien boisé il y a une rivière qui coule à côté franchement la classe merci beaucoup Guillaume cette année là il a pris un peu peur parce qu'il a dû s'organiser tout seul pour notre venue cette année par contre il est vraiment convenu d'avance qu'on viendra d'avance préparer cette salte 2020 chez lui en tout cas d'une manière générale on a pour le choix de la réappropriation des techniques il y a des domaines qui sont accessibles à tout un chacun si on veut faire de la menuiserie il n'y a pas de problème si on veut faire de la microélectronique en ce sens qu'il faudrait construire des semi-conducteurs là c'est clairement pas possible donc il y a des choix à faire et d'une manière générale en fait l'existence c'est un petit peu les cernes que vous voyez sur cet arbre c'est à dire qu'en fait on prend de l'âge et puis il y a des raffinements dans le savoir et votre raffinement de savoir il va vous éloigner un petit peu du centre de l'arbre et quand vous choisissez de réorienter votre vie des fois en fait il faut savoir prendre des chemins de traverse et c'est pas évident du tout on a tous des itinéraires différents et l'approche low-tech en fait elle est à cheval sur plein de techniques c'est une démarche qui est beaucoup plus savante que l'industrie où en fait justement on fait en sorte de cloisonner les savoirs et de les faire fonctionner du mieux possible en fait les low-tech c'est aussi un peu un chemin de traverse et c'est difficile pour se réapproprier les techniques comme je vous le disais en fait d'une manière générale vous avez deux types de principes soit vous prenez des outils très simples et ça va vous demander un temps d'exercice important et des ratés douloureux ou alors vous choisissez d'aller au plus vite et vous achetez du matériel énergisé et ça va vous permettre de travailler beaucoup plus vite et surtout de pouvoir ensuite redispatcher des appareils prévus pour un travail précis à tout un tas de personnes que ça intéresse moi à titre personnel j'essaie d'être à cheval entre les deux mélanger des outils à main et des outils énergisés ça coûte très cher c'est de l'autofinancement complet en ce qui me concerne pour se réapproprier les techniques en fait il y a des paradoxes c'est que c'est pas parce que vous avez des outils qui sont facilement accessibles comme des couteaux qu'en prenant des poulets on dit bon ben voilà on va faire des low tech c'est de l'abattage de poulet ça fait pas nécessairement rêver les gens et c'est toute la difficulté les deux ingrédients sont très faciles à trouver mais c'est pas pour autant que ça va déclencher comment dire le principe d'adhésion et de ça c'est compliqué aussi à faire trouver la bonne adéquation d'un point de vue du choix des techniques se rapproprier les techniques c'est un équilibre savant entre ce qui se faisait avant avec des outils qui sont servis nombreux qui coûtent cher qu'il faut connaître il y a des outils pour toute chose il y en a des catalogues il y en a des dictionnaires il y en a des encyclopédies on peut y passer un temps certain et toute la difficulté dans l'équilibre d'une SALT notamment en fait en ce sens que ça peut faire rêver des gens d'un point de vue de leur orientation professionnelle c'est malgré tout en fait d'être compétitif avec des industries qui eux en fait ont choisi une rationalisation des coûts des mesures des logiciels de la modélisation enfin de l'efficacité à tous les étages les low-tech sont par définition pas toujours efficaces c'est difficile de vendre et de vivre des low-tech et donc là-dedans il y a des choix il y a des arbitrages à faire sur le cas par exemple de cette emboiture japonaise qui est un trésor de savoir-faire vous avez le choix des armes et en fait l'une des approches en low-tech ça consisterait en fait de dire finalement plutôt que de miser sur un savoir-faire ancien qui va vous demander des mois d'exercice ou de miser sur une machine outil qui est fabriquée en Allemagne et qui va vous faire une réalisation efficace mais sans charme il se pourrait très bien avoir des voies médianes les voies médianes en fait ça consiste finalement par exemple à demander à une industrie qui fabrique des limes de vous vendre des limes de forme qui vont vous permettre d'obtenir de manière très exacte les assemblages que vous souhaitez et ça ne va pas vous prendre trop de temps et vous aboutir au même résultat c'est peut-être ça l'esprit de la low-tech à inventer les low-tech existent déjà et en même temps il y a beaucoup de choses à écrire d'un point de vue des pratiques techniciennes toutes les voies sont bonnes à apprendre et il y a beaucoup de possibilités d'ouverture donc moi j'essaie de faire des low-tech avec beaucoup d'high-tech ça c'est clair parce qu'il y a vraiment urgence mais j'aime bien ce genre de chemin de traverse d'une manière générale en matière d'emploi du temps on avait prévu en fait des timings donc en fait vous voyez ici une répartition par couleur pour en fait essayer d'attribuer des groupes par centre d'intérêt pour que des gens puissent suivre des ateliers dans la pratique en 2019 l'une des entre guillemets erreurs qui a été faite c'est que les gens étaient très curieux et ils faisaient un peu des tours de manège ce qui fait qu'en fait nous formateurs on a passé quand même un temps important à expliquer ce qu'on faisait pourquoi on avait du matériel et en fait on était de manière assez isolée on n'a pas eu l'occasion de travailler beaucoup sur cette année 2019 qui était un peu à l'image des crêpes la première est bonne mais c'est pas la plus réussie donc ça c'était pour le planning du vendredi du samedi et du dimanche voilà donc avec des ateliers théoriques des points de rassemblement des crieurs qui crient des chapeaux des interruptions des plénières des dîners en commun c'était quand même somme toute assez bien organisé c'était assez chouette au final en termes de réalisation je vous ai fait une petite revue de photos on a eu la société Eclotech qui est venue nous rendre visite pour construire avec eux une cabine de douche à chauffage solaire donc sur l'échelle de la semaine en fait on a pu faire la construction de la cabine mais à l'issue de la semaine elle n'était pas tout à fait fonctionnelle donc personne n'a pu prendre de douche solaire c'est un des aspects qu'on va essayer de réussir pour cette semaine de Salte 2020 et c'est pas évident on va essayer de le faire à la mesure de ce que l'on peut on a eu on a eu on a eu on a eu le concours de l'atelier du soleil et du vent on a eu Jean Fréry de l'atelier Picojoule qui est venu présenter un biodigesteur il y a Bertrand Vandeville qui est avec nous ce soir qui avait apporté beaucoup de tentes et des initiations à la construction paye-porteuse il y avait moi-même un atelier de réparation de vélo qui avait été organisé par une ingénieure d'ingénieurs engagés je vais vous montrer tout ça en photo brièvement l'atelier du soleil et du vent qu'on a choisi et donc c'est des gens qui sont bien outillés pour le travail du bois et du métal et ils s'intéressent au soleil et au vent et c'est pas que des slogans il y a des choses très intéressantes comme des concentrateurs cylindro-paraboliques qui sont stockés chez eux à l'année des maquettes d'énergie solaire photovoltaïque thermique etc donc Bertrand avait fait un atelier d'initiation terre-paille sachant qu'en fait lui il a parlé d'expérience parce qu'en fait il avait fait une extension chez lui en chantier coopératif et donc c'était une semaine d'initiation mais avec rien de définitif fait sur place voilà à titre personnel l'année dernière j'avais lancé en fait trois ateliers conséquents la première donc c'était un atelier qui vise en fait à la réalisation d'un établi intégralement démontable fait à partir de tubes mécanos soudés c'est de la menuiserie métallique c'est pas évident à faire on a commencé on n'a pas terminé l'un des objectifs pour la salle 2020 c'est de terminer deux établis voilà on en fait un d'avance avant la salle et on essaie d'en faire un autre pendant la salle en répartissant les demandes de matériel d'un atelier et d'un autre sur deux lieux de fabrication différents un là où on fait le camping et un à l'atelier du soleil et du vent pour l'accès en fait à toutes les machines un peu lourdes donc c'est un établi de 170 kg à peu près pour vous donner un an de grandeur une tonnelle modulaire de 10,4 mètres carrés donc en fait c'est une sorte d'abri démontable facile à transporter qui se trouve en fait avec du bois de faible section qu'on trouve à peu près partout en France et donc en fait l'idée c'est de marier en fait la menuiserie métallique et la menuiserie petite charpente en bois de manière en fait à créer un ensemble d'à peu près 40 mètres carrés qui peut se transporter avec des petits utilitaires et résistant au vent et on paye pas de taxes sur les abris de jardin et c'est modulable et ça a de la gueule et voilà l'idée c'est qu'en fait on puisse en faire une sorte d'atelier de plein air ou une petite salle de classe ou ce genre de choses voilà donc c'est c'est aussi prévu de finaliser cette affaire là pour cette année un module sur les quatre ensuite des travaux préparatoires pour un héliostalour donc en fait l'idée c'est de faire un peu de récupération d'une antenne satellite des composants automobiles pour essayer de recréer ce que vous voyez là en médaillon donc c'est un système qui est capable de suivre le soleil pour générer en fait de la chaleur à haute température pour avoir un instrument de souveraineté énergétique là où c'est déployé donc c'est la robotique il faut tenir compte de la météo il faut tenir compte des charges il faut tenir compte de plein de choses on est à la croisée de plein de domaines académiques il y a beaucoup de publications scientifiques là dessus moi c'est un sujet qui m'intéresse qui est un peu tombé en désuétude dans les industriels en France et en Europe il y a des gens en Inde qui sont passés aux travaux pratiques donc ce système là en fait il fait 12 tonnes il y a 9 tonnes qui sont mobiles avec à peu près 100 mètres carrés de miroir ça prépare des repas pour 3000 personnes par jour à l'année ça économise en fonction de la météo à Chennai en Inde entre 9 et 12 tonnes de GPL donc en fait ça paye son poids en gaz de pétrole liquéfié c'est quand même la classe voilà donc on a des rendements de 93% c'est un circuit de vapeur si vous plantez dans la réalisation des appareils à sous pression vous êtes mort comme un homard c'est une énergie qui est dangereuse c'est des travaux réglementés il y a des soudures à faire en contrôle radio enfin ça ça ne provise pas c'est des petits travaux de chaudronnerie sympathique autre petite écueille et difficulté comme je vous le disais jamais assez de matos et de préparation vous n'avez pas idée du degré de difficulté pour créer une nièce de plan porteuse sur lequel on ramène un peu de matos pour commencer à faire des choses plaisantes pour des gens qui ne connaissent pas grand chose avec des gammes d'outils pléthoriques les outils ne sont pas là pour faire un effet de manche ils sont là pour répondre à des tâches et après il faut choisir comment on s'équipe et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça voilà et donc l'une des principales difficultés pour vous être autonome par exemple pour faire des vélos ou des petits moyens de transport ou de la mécanique qui va bien c'est que quand vous commencez à faire une salte très inclusive il faut commencer à voir grand donc il faut commencer à penser comme les AFPA avec des bâtiments en dur des établis pléthoriques des choses bien rodées ça commence à devenir l'industrie le plus difficile pour une salte c'est d'avoir accès à des machines outils lourdes des petits tours des petites fraiseuses des choses qui vous permettent de faire des travaux pour de la mécanique de précision qui font que on peut rarement imaginer un vélo qui pèserait 90 kg avec des tubes trop épais tout ça c'est très fin c'est de la petite mécanique et il faut être précis et pour être précis il faut des machines lourdes et ces machines lourdes je ne peux pas les apporter en utilitaire voilà donc j'en aurais terminé voilà la Dream Team pour la salte 2019 j'étais pas sur la photo désolé voilà j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres petites photos pour ce genre d'événement c'est pas facile à faire mais ça vaut le coup ça répond à un vrai besoin merci de votre attention merci beaucoup Cyril et donc il nous reste deux toutes petites slides pour conclure sur les perspectives à venir et donc je vais reprendre le partage d'écran voilà alors pour terminer ce qui change en 2020 entre autres il y a quelques éléments donc on en a déjà un peu parlé au niveau tarification il y a un nouveau système donc c'est le prix il est place à prix semi libre c'est à dire que on a donné un prix minimum et on a dit ben voilà voilà le prix coûtant de la semaine si vous avez un budget serré vous pouvez vous en tenir à ce prix là si vous avez un peu plus ben vous pouvez donner un peu plus et voici à peu près des prix indicatifs et à quoi serviront les choses que vous donnerez en plus et si c'est vraiment la galère contactez-nous et puis on peut s'arranger pour faire moins et en fait on a un équilibre qui cette année fait qu'on tombe à peu près à une moyenne qui tombe près du prix coûtant voilà et le prix le prix au-dessus du prix minimum inclut l'agitation des structures sociales c'est ça ensuite Bertrand l'a évoqué tout à l'heure c'est un nouvel outil de trésorerie qui s'appelle Garadin et qui est bien adapté pour les associations je crois que Bertrand tu disais qu'il y avait un bon nombre d'associations qui est utilisées aujourd'hui oui il y a 3 000 associations 3 000 et donc ça permet de faire de la trésorerie avec des des exports de bilans comptables qui soient carrés et selon les formats de bilans comptables et en saisissant avec les smartphones partout voilà donc ça permettra à la fois aux organisateurs mais aussi aux participants si jamais ils achètent de la bouffe ou des trucs comme ça ou leur consommable s'ils font des petits ateliers de saisir directement leurs dépenses et ça nous permettra de suivre ça plus facilement et ça nous permet aussi de renseigner des infos comme les régimes alimentaires la description des ateliers il y a un petit Wikipédia intégré donc ça va être assez pratique on en a parlé aussi on essaie de réduire l'effet papillonnage sur les ateliers donc là on va faire en sorte d'avoir un système d'inscription à des circuits pour que sur des ateliers qui durent longtemps les participants puissent rester au moins 3 jours d'affilée au même endroit comme ça ils sont formés une bonne fois pour toutes et ils avancent pendant 3 jours dessus et on facilite la production et ensuite on va essayer donc d'être plus organisé au maximum en avance pour que tout soit réglé comme sur du papier musique donc là il y a une ligne sur le propriétaire du lieu parce qu'il nous a demandé de bien être organisé entre nous pour qu'il n'ait pas trop d'urgence lui-même à gérer sur place voilà donc on va essayer de faire ça et puis un effort sur la réalisation des pièces et composants va être fait avec un minimum de maîtrise technique 7 à 10 jours avant le démarrage donc voilà on sera 2 ou 3 sur place avant pour préparer pour avancer tout ça et pour les prochains événements donc il y a une annonce c'est le prochain événement qui est déjà prévu et on a eu une réunion hier d'ailleurs avec le campus de la transition pour fixer les dates donc ce sera en avril 2021 à confirmer mais normalement c'est bon et donc les enjeux pour les prochaines éditions alors là je parle de toutes les éditions à venir ça va être répondre à la demande croissante de participants et aux urgences environnementales qui se précisent donc là cette année il y a eu environ 200 demandes donc des gens qui se sont préinscrits et qui disaient voilà a priori ça m'intéresse et en fait 40 places en fait c'est 40 personnes mais on a vendu concrètement 22 23 un peu comme ça donc il y a beaucoup de demandes et il y a un enjeu à essaimer un petit peu les saltes multiplier les événements dans le temps mais aussi géographiquement et donc pour se faire multiplier les équipes organisatrices et c'est un petit peu pour ça qu'on attache on a attaché de l'importance à cette présentation c'est aussi pour donner un outil en fait aux futures équipes comme une sorte de premier retour d'expérience pour se faire une idée de ce que c'est d'organiser l'événement et puis ça peut être intéressant aussi pour les animateurs de se professionnaliser donc ça c'est c'est un enjeu aussi que voilà il y a du temps bénévole investi mais que ça ne peut pas forcément être éternel pour certains et donc il y a des modèles économiques à trouver pour arriver à à jongler entre des animateurs qui soient bénévoles ou pas et donc ça c'est tout l'enjeu et toute la difficulté et nous en avons terminé donc là on peut passer à une phase d'échange et de questions et de débats voilà merci à tous alors moi j'aurais mis un avis un peu différent de Cyril sur les low-tech il y a aussi les low-tech qui sont vraiment accessibles alors on peut penser que c'est des bricolages au départ mais ça peut vous chauffer complètement votre maison comme la paille porteuse ça peut même vous loger mais ce n'est pas des techniques forcément très compliquées bien qu'il faut toujours regarder dans les détails pour ne pas faire d'impair surtout sur les maisons voilà il y a des ruptures technologiques aussi dans l'autre sens vers la simplicité un des aspects de la low-tech que j'ai à l'esprit en fait pour comment dire pour clarifier les choses c'est que par exemple aujourd'hui on a d'énormes en jeu sur les stockages de l'énergie et actuellement donc on a des milliardaires qui sont en train de se battre à coups de milliards pour celui qui aura l'usine qui permettra de monter des batteries et en fait on a des solutions low-tech qui ne payent pas de mine mais qui consistent en fait à se dire plutôt que d'avoir des batteries qui utilisent des métaux très précieux très rares que de toute façon quand bien même ça marchera et on n'aura pas pour tout le monde parce que le problème du lithium par exemple il est là qu'une fois que ces batteries sont construites elles ne durent pas très longtemps parce qu'elles prennent du cyclage et puis elles finissent par s'user il y a des mécanismes de formation de dendrites et ça les flingue avec tous les problèmes de recyclage que ça pose derrière il y a des gens qui se sont dit finalement on va prendre une approche low-tech par exemple de la céramique et on va chauffer de la céramique avec une source renouvelable et ça va stocker la chaleur et on va pouvoir stocker de la chaleur pendant 6 mois et au bout de 6 mois on a 6% de déperdition calorifique enfin on chauffe des briques à 850-900 degrés quand même c'est une température à faire fondre de l'aluminium et on a 6 mois d'inertie de stockage de chaleur donc on peut faire fonctionner des usines sans nucléaire on peut faire du chauffage urbain on peut faire tout ce que vous voulez en clair c'est basé sur des ressources qui sont en milliards de tonnes parce qu'il se trouve que la terre est majoritairement composée de verre et de céramique de l'alumine du quartz enfin je veux dire c'est pas ce qui manque ben voilà la démarche low tech en fait elle est là maintenant bien évidemment se pose le problème de comment on fait pour accéder à des chaleurs renouvelables et là ben oui effectivement ça passe par de la robotique oui effectivement ça passe par de la logique floue oui effectivement ça passe par de l'automatisation du machin des gros ensembles du calcul haute performance machin si ça truc voilà mais l'idée en fait des low tech c'est que selon l'échelle dans laquelle on se place à l'échelle individuelle il y a moyen de faire des trucs très sympas à l'échelle artisanale il y a moyen de faire des trucs très sympas et à l'échelle industrielle il y a déjà des trucs et il commence à y avoir de plus en plus de trucs très sympas et après les ingénieurs ben ils peuvent trouver des affects en fonction de ce qui les intéresse mais moi je suis éberlué de voir qu'aujourd'hui on a des systèmes solaires qui sont fabriqués en usine avec des performances d'absorption et de restitution de l'ordre de 90 95% bon ça a comparé à l'efficacité d'un chauffe-eau électrique vendu chez le Roi Merlin à 23-28% quand il est neuf et puis quand il y a du calcaire dedans les rendements se pètent la gueule donc c'est tout ça qui fait que les low tech en fait c'est pas du bullshit c'est pas un effet de mode un effet de manche c'est difficile de communiquer dessus c'est difficile d'en vivre parce que pour l'instant en fait l'écosystème économique est émergent les modèles de création de valeur etc c'est encore émergent les marges de manœuvre pour augmenter la fiabilité diminuer les coûts gagner en efficacité productive etc c'est encore émergent mais on y vient et donc je pense que là-dessus oui monsieur Biwix il a mis le doigt là où il fallait le mettre question plus pour revenir sur le sujet même d'organisation de la Salte peut-être pour Nicolas mais pour les autres aussi c'est est-ce que pendant la présentation vous avez eu à des moments des points sur lesquels vous n'étiez pas en accord ou des remarques à faire et est-ce que vous avez un retour et Nicolas particulièrement toi qui a organisé et créé le premier événement quel est ton avis sur l'évolution de l'événement numéro 2 bah moi je trouve ça fantastique que vous ayez vous réussissiez à refaire la même chose et puis de ce que tu me décris ça a l'air bien parti et donc j'ai absolument pas de doute que ça a bien se passé et que ça se pérennise moi j'aurais une remarque à faire de manière générale sur la la présentation bah déjà franchement bravo pour le travail que vous avez fait c'est du travail de retour d'expérience enfin c'est enfin ça se voit que vous avez mis du temps à la construire et franchement je pense que c'est un outil qui est génial et qu'il faudra encore continuer à enrichir à ajouter de nouveaux retours etc c'est vrai que ce que j'ai senti en tant que en assistant à cette présentation en fait je me suis dit putain mais si j'avais vu ça avant de me lancer dedans je ne me serais jamais lancé en fait c'est beaucoup trop compliqué et ça et bon alors moi tu vois je suis un peu l'optimiste l'optimiste béat tu vois je me dis oui bah ça a l'air cool on va essayer et puis on verra si ça fonctionne et du coup enfin c'était vraiment cette mentalité là un peu de se jeter dans l'inconnu et puis de découvrir parce qu'il faut préciser qu'aucune des cinq personnes aucune des cinq personnes qui était à l'animation de la première salle avait déjà organisé de choses similaires auparavant on a tout appris sur le tas tout découvert sur le tas et finalement finalement on a quand même pas mal de chances que ça soit super bien passé mais bon c'est aussi parce qu'on a été entouré avec des personnes qui ont pris la chose au sérieux et qui nous ont soutenu etc que ce soit en termes d'animateur même en termes de participants les gens ont joué le jeu etc donc voilà moi j'ai peur qu'en fait les gens se mettent d'énormes freins en se disant ah mais c'est pas pour moi ça demande beaucoup trop trop d'investissement et en vrai concrètement ce qui s'est passé c'est qu'on était une petite équipe on était quand même enfin un petit nombre mais on était super motivés pour ce truc là et puis on a juste foncé en fait sans regarder sans regarder qu'est-ce qui nous attendait sur la route on regardait juste la destination et c'est ça qui nous a fait avancer tout au long et etc et donc pour revenir par rapport à la présentation donc c'est vrai qu'il y a il y a cet aspect finalement alors que tu décris pas mal Cyril on va dire le fait de voilà essayer de faire des choses sérieuses d'avoir des outils de qualité de faire des technos d'ambition et je pense que c'est bien mais par contre je suis pas sûr que ce soit ce que tous les participants recherchent dans le sens où finalement il y en a qui pourraient très bien se contenter d'une semaine de bricolage avec des petits trucs alors c'est vrai que du coup on perd peut-être une certaine phase d'utilité etc et en fait je trouve ça finalement assez impressionnant qu'on arrive à organiser un événement qui offre ça aux participants qui offre des formateurs ultra expérimentés des machines de qualité l'atelier du soleil du vent etc finalement qui les fasse toucher à des techniques mais quelque part après on touche presque finalement à des comme tu l'as très bien dit Cyril a des techniques professionnelles et on sait bien qu'en une semaine on ne va pas devenir des pros et quelque part je trouve que finalement peut-être qu'on risque avec cet aspect vraiment très technologique très outillé peut-être qu'on risque de manquer d'une certaine manière l'objectif de démystifier la technique dans le sens où et bien en fait on a fait ça à la salve parce qu'il y avait des animateurs parce qu'il y avait machin parce qu'on était super bien encadré etc mais moi je rentre chez moi tout seul je ne peux pas faire de la low tech et pour moi c'est justement l'intérêt de faire toucher les gens du doigt cet aspect technique c'est aussi de leur faire un peu reprendre le pouvoir de leur faire prendre conscience du pouvoir qu'ils ont du pouvoir de création qu'ils ont et de les quelque part de les guider vers cette envie de créer de nouvelles choses et par rapport désolé je parle longtemps mais on m'a laissé la parole et par rapport à l'essai match des salt en fait moi ce que je trouverais intéressant c'est qu'il continue à y avoir des événements comme ça tous les ans à plusieurs endroits avec plusieurs équipes d'animation comme tu l'as dit des événements extrêmement encadrés mais moi je crois aussi beaucoup dans le format WALT en fait c'est à dire alors Bertrand pourra peut-être en parler parce qu'il en a organisé un concret chez lui moi je l'avais essayé mais bon c'est tombé en plein Covid donc ça a un peu tombé à l'eau mais je ne les espère pas et en fait l'idée du WALT pour moi c'est on identifie un besoin local ça peut être un besoin particulier ça peut alors idéalement ça pourrait être un besoin collectif communautaire etc mais bon l'idée c'est qu'il y a un besoin local il y a une techno qu'on a envie sur laquelle on a envie de créer ou alors après on peut le faire sans forcément partir du besoin c'est vrai qu'on s'écarte un peu de l'esprit le tech mais on peut partir ça juste sur une envie d'expérimenter et l'idée c'est de se dire on ne se donne pas les moyens d'une salte on ne se donne pas les moyens de faire un truc faramineux avec 50 participants on se donne les moyens de construire cette techno c'est à dire on se réunit à plus qu'il n'en faut plus qu'il n'y a d'outils pour que ce soit convivial d'une certaine manière et on apprend ensemble et moi quelque part c'est un peu ça que j'avais envie d'initier chez moi c'est à dire que j'ai identifié une techno qui me semblait sympa et je me suis dit ça je veux la construire moi tout seul je me sens un peu petit pour le faire et puis j'aimerais bien partager aussi ce moment-là avec d'autres personnes et du coup on va se réunir autour de ça pendant quelques jours un week-end prolongé et puis on va faire sortir un truc tout ça pour dire que je pense que ce qui est important dans la low-tech c'est voilà vous l'avez dit tout ce qui est sécurité et tout je ne dis pas que c'est à négliger et au contraire pour moi c'est des trucs primordiaux mais ce qui est important pour moi c'est aussi de faire prendre conscience aux gens qu'eux peuvent faire des choses et finalement un modèle qui serait vraiment génial moi tel que j'imagine le truc c'est que les gens repartent de la salte en ayant envie d'organiser un wild chez eux ou alors s'ils sont plus investis en ayant envie d'organiser une salte carrément mais c'est vraiment de quelque part lâcher prise sur le modèle et puis de proposer des formats un peu simplifiés qui permettent de faire des petits pas de ne pas se lancer directement dans un projet qui va durer un an qui va nous engager sur la durée etc et voilà désolé j'ai beaucoup parlé non mais merci pour ton retour Nicolas c'est intéressant d'avoir cette vision là pour répondre à quelques éléments alors effectivement je suis d'accord avec le fait que moi ça me fait prendre du recul sur la présentation qu'elle peut faire peur c'est vrai que quand on on n'est pas trop connecté à ce monde là et qu'on voit cette présentation oui je suis d'accord que ça peut on peut se dire bon ouais pas trop quoi mais mais du coup ça nous donne ça nous donne vraiment comment dire une idée en tête de comment la diffuser et la partager il faut savoir qu'elle sera très utile par exemple pour les prochains partenaires d'accueil le campus de la transition parce que eux ils sont installés sur place ils ont une volonté de faire un gros événement et d'accueillir du monde et donc ils ont besoin d'avoir tous les tous les enjeux et toutes les problématiques et de tout le retour d'expérience et ça leur fait pas peur d'avoir tout d'un coup parce que de toute façon ils ont cette volonté d'organiser cette semaine donc pour ce genre de format là ça va être utile après pour en parler je pense que le mieux c'est d'abord de donner envie donc voilà faire une salte c'est une manière de donner envie et pour répondre à un deuxième point sur le fait que les techniques deviennent plus vraiment accessibles si on met la barre trop haut moi je pense que chaque participant repart avec ce qu'il veut enfin il aura vu des choses et puis après il s'en fait un avis mettre la barre très haut sur la sécurité et la technique ça permet au moins de repartir avec une bonne conscience ben voilà effectivement de la sécurité de si je veux bricoler chez moi ben il faut quand même que je m'équipe un minimum en protection et en outils si possible que je ne prenne pas trop de like Kaamelott parce que je peux me blesser et une fois que je suis bien équipé là je peux bricoler dans des bonnes conditions même si ce n'est pas pour faire une centrale solaire de 13 kilowatts quoi voilà donc je pense que ça peut quand même donner cet aspect enrichissant et après de manière pratique il faut savoir que dans la salte 2020 bon ben Cyril il propose des ateliers très spécifiques et très pointus mais globalement la semaine est aussi ben Bertrand lui il apporte des low tech qui sont plutôt de de l'ordre de l'utilisation du quotidien des des low tech voilà qu'on va utiliser du dans la vie du quotidien sur de l'énergie sur des trucs comme ça la cuisine qui sont peut-être plus accessibles quoi qu'il faut quand même des outils et des savoirs mais mais qui a priori donnent plus envie de faire chez soi et et après il y a aussi les participants à Ménimateur qui eux vont apporter leur pierre il y a d'autres initiations et globalement les gens qui vont passer chez Cyril ça va être la moitié des participants et les autres vont trouver un format plus découvert demi-journée donc je pense aussi que ça permettra cette année à faire cet aspect découverte et envie un petit peu comme l'année dernière oui puis il y a quelque chose sur lequel vous avez pas insisté qui sont les on appelle les petites low tech ce temps du soir de partage des connaissances de chacun donc en fait le panel il est très large ça va de comment faire une économie d'eau de douche jusqu'à comment faire une centrale solaire qui permettra de faire même du carburant donc en fait tout ça c'est comme un grand salon où on voit de la petite technique la moyenne et le truc où on a besoin vraiment de matériel et locaux et de savoir pointu après du coup si je peux me permettre un peu de compléter un peu il faut vraiment pas le prendre comme une critique je veux dire par rapport à ce que au but de cette présentation c'est quelque part comme ça ça a l'air très compliqué ça me paraissait pas aussi compliqué mais je pense que vous avez raison d'axer le truc sur quelque chose d'ambitieux parce que comme tu dis avec le campus de la transition je pense que c'est bien de donner ces clés là à des personnes qui ont envie de le faire de manière ambitieuse et quelque part c'est bien aussi de lâcher ce truc là et puis de le lâcher dans la nature et puis de voir comment est-ce qu'il va évoluer bon idéalement ce serait chouette que les gens qui organisent des salles se rappellent qu'à la base c'est une idée d'ingénieur engagé et donc aller faire un petit tour pour dire coucou on a fait ça ce serait genre que ça puisse faire des événements que ça puisse enrichir la communauté c'est aussi un peu la contrepartie de laisser partir le truc c'est de se dire les gens feront ce qu'ils veulent en faire je ne l'ai pas perçu comme une critique tout va bien ou plutôt une critique positive ça permet de réfléchir et ça tombe bien on est là pour débattre aussi et voilà je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient réagir dessus ou si Cyril tu voulais répondre je dirais qu'en fait brièvement à titre personnel en fait moi ça fait écho à un projet de réorientation je n'ai pas trouvé spécialement de société en France qui soit franchement très en dehors de la boîte le mode de pensée qui m'intéresse moi donc finalement en étant jamais aussi bien série que par soi je me suis dit soyons fous lançons-nous en fait l'idée c'est que pour moi la difficulté de tout ça c'est que les savoirs sont devenus très raffinés faire de l'olotex ça revient en fait un petit peu à connaître pas mal de choses sur pas mal de trucs parce qu'il faut aussi savoir se vendre cette technique par rapport aux techniques traditionnelles qui découlent en fait de l'industrie il faut pouvoir défendre en fait un petit peu cette vision là des choses et de cette manière de faire parce que pour l'instant économiquement elle n'est pas efficace et il faut quand même pouvoir trouver un chemin qui rend la chose soutenable parce que moi j'ai lu en fait l'année dernière des gens qui souhaitaient en faire un mode de vie et clairement faire un mode de vie avec uniquement des orientations en bricolage quand on sort d'une école d'ingénieur ça ne me semble pas moi très très désirable ça peut l'être pendant un temps quand on est encore jeune et qu'on a des possibilités d'ajustement mais quand on prend de l'âge et qu'on se rend compte qu'on est dans un monde où finalement on a une certaine forme de finitude des ressources et d'urgence à agir mais en fait il est où le juste équilibre là-dedans donc je pense que ça transparaît aussi beaucoup dans l'esprit des déformateurs et pour l'instant de cette deuxième édition de Salte telle que c'est prévu c'est vrai qu'entre guillemets il en faut pour tout le monde et il ne faut pas dégoûter les gens mais j'ai cru voir en fait que sur les sondages qui avaient été faits avant cette université les thématiques low-tech sortaient fortement dans les requêtes c'est vraiment un domaine qui suscite l'intérêt donc je dirais bon sur la base de cet intérêt-là autant être honnête et donner un petit peu ce que j'ai pu moi identifier comme étant difficile voilà ouais je pense ça a tout à fait raison enfin c'est l'objet du débat de demain mais je pense ça a tout à fait raison de véhiculer ce message-là de quelque part de on va dire de lucidité en mode ok vous voulez faire de la low-tech mais je veux dire s'il faut vivre low-tech on ne va pas vivre low-tech avec des trucs fabriqués avec de la récup ce sera compliqué on ne peut pas tous le problème c'est qu'à un moment ou à un autre il y a un effet d'échelle je veux dire si toi tu arrives à construire un truc low-tech dans ton jardin même avec de la récup pourquoi et que tu te démerdes pour que ça fonctionne ça ne peut pas être le cas de 60 millions de personnes en France et de 9 milliards de personnes dans le monde c'est ça on veut imaginer c'est exactement ça et ça on va en causer demain c'est que l'un des gros problèmes en fait de la perception des low-tech et je trouve que là pour ça les définitions elles sont floues et hasardeuses et même dangereuses il y a des gens en fait qui seraient tentés de faire des low-tech purs c'est à dire on prend des choses qui sont très peu éloignées de ce que la nature nous donne et on fait avec et en fait le truc c'est que sur plein d'aspects qui peuvent paraître désirables comme par exemple tout ce qui relève de la souveraineté personnelle la souveraineté personnelle bon c'est pas un gros mot c'est qu'il y a des pays sur lesquels en fait les politiques ont failli à leur mission on a des situations épouvantables avec des gens qui sont dans des états lamentables et ils ont plus que leur ressort personnel pour s'en sortir et donc là il faut plus de techniques approximatives qui cantonnent aux gadgets ou qui cantonnent aux bricolages faciles parce qu'entre guillemets il y a matière à vie et à mort quand on parle de technique de désalénisation d'eau de mer c'est pas des petits enjeux quand on parle de technique de potabilisation de l'eau les gens d'une manière générale ne connaissent pas assez les ressorts de la parasitologie et de pourquoi on a créé autant de normes sur un truc qui peut paraître aussi con que de la flotte mais le problème c'est que la flotte dans beaucoup de pays du monde elle vous refile la mort et la maladie donc c'est des choses qui s'improvisent assez peu et toute la difficulté de la low tech c'est d'avoir en fait une forme de sagesse en se disant bon ce que la high tech nous donne sur certains aspects c'est pas nécessaire c'est superflu et on peut obtenir un résultat en allant au plus simple et cette orientation là est souhaitable sur d'autres aspects notamment sur le partage des ressources en fait l'idée c'est qu'on va arriver dans un monde de pénurie et le monde de pénurie c'est que quand on a une pénurie de bois parce que les forêts on les a flinguées et que le bois il ne pousse pas vite une des solutions c'est d'utiliser en fait des substituts de bois ou des comment dire du bois reconstitué et ça passe par exemple par du tononnage lamellage du lamellé collé ce genre de choses donc des bois composites et ça marche très bien c'est une forme de low tech et le truc c'est que fatalement on a toujours besoin d'externalités qui font qu'on n'a plus la mainmise de souveraineté dessus on est dépendant d'un affûteur on est dépendant d'une boîte qui va nous fournir la machine qui va nous permettre de faire du bois reconstitué on est toujours dépendant comme ça de ces aspects du commerce extérieur et de ressources qui sont identifiées comme étant plus ou moins critiques ça permet en fait je pense cet exercice de se resituer nous en tant que créatures humaines dans un univers technique parce qu'en fait on a créé des techniques on ne les a pas créées pour le plaisir d'en créer on les a créées parce qu'en fait on est essentiellement des créatures incomplètes il y a des gens qui se plaignent en fait de l'emprise industrielle sur nos vies mais bon je ne vois personne en train de s'abandonner leurs vêtements sauf sur les plages naturistes et encore pas toute l'année et encore pas partout dans le monde donc on a besoin de vêtements on a besoin d'industrie on a besoin de faire société et simplement l'un des problèmes majeurs de notre époque c'est qu'on avance dans la quête des savoirs mais cette quête de savoir en fait elle est enfermée en chacun de nous et quand on a besoin de décloisonner les savoirs et accessoirement de pouvoir faire ça présuppose une certaine relation à l'outillage et ça je pense que la salle ça peut être un bon moyen de parler de ce genre de choses je ne sais pas si ces thématiques là sont présentes dans les écoles d'ingénieurs mais t'avis que non voilà donc je pense que c'est déjà entre guillemets un bon introductif à ce qui vous attend demain je ne suis pas d'accord en fait avec cette approche là Illich dit bien que en fait la technique est intéressante jusqu'au moment où elle vous a servi et donc il faut retrouver la technique qui nous libère donc la technique qui nous libère c'est celle qu'on peut maîtriser quand même un minimum et il y a il y a des progrès technologiques qui sont dans la plus grande simplicité moi je pense par exemple la construction en paille donc la cause de maîtrise c'est vraiment quelque chose qui est généralisable pour beaucoup de maisons et c'est assez facile ça prend des matériaux très locaux donc en effet peut-être que pour la potabilisation de l'eau sur des populations importantes il faut des grosses installations et ça même enfin tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des parties qui doivent garder des grosses industries notamment la santé etc et on a besoin de scanners on a besoin d'IRM mais sur beaucoup d'aspects le chauffe-eau solaire c'est généralisable et c'est extrêmement tout à fait extrêmement rentable tout à fait et c'est ça en fait si tu veux l'avantage en fait dans le panel des SALT et des low-tech c'est que il y a des techniques qui sont relativement accessibles et ça peut déjà être en fait une nouvelle manière de considérer un peu notre relation en ce monde et après il y a des techniques qui sont plus pointues et qui répondent en fait à d'autres impératifs sur lesquels bon bah là effectivement il faut pouvoir composer avec d'autres impératifs mais c'est ça qui est intéressant dans l'approche c'est que dans tous les cas c'est des approches qui sont relativement savantes parce que la construction terpaille en fait elle s'accompagne d'autres d'autres à côté de la construction c'est à dire en fait il y a toujours des impératifs en matière de style d'exposition au soleil d'héritage architectural de renfort avec des boiseries des colombages etc aujourd'hui on a des techniques bien documentées sur l'art de marier des morceaux de bois on a des outils qui sont beaucoup plus faciles à trouver qu'avant on a des savoir-faire qui sont plus faciles à diffuser parce qu'on a l'accès à la vidéo etc et en fait on peut très bien imaginer un monde où à court terme n'importe qui qui souhaitera faire une emboîture dans du bois bon bah sous réserve d'avoir accès à l'outillage et puis un peu de patience il pourra faire des emboîtures tout à fait exceptionnelles parce que l'outillage devient de plus en plus facile à trouver moi j'ai acheté tout à l'heure une scie japonaise qui est très bien ça m'a coûté 34 euros le manche et la lame c'est extraordinaire 6 dixièmes elle fait 260 millimètres de long donc avec ça on peut tailler du bois on est dans une époque qui est pleine de paradoxes parce que finalement on a une capacité à produire qui est extrême ça n'a jamais été aussi facile de produire autant et aussi vite et de faire venir des ingrédients par ci par là par truc et en fait paradoxalement on se rend compte que les gens s'enferment un petit peu dans leur savoir individuel et en fait on a tendance à faire moins qu'avant à titre collectif il y avait des gens qui bricolaient des voitures dans leur jardin ou dans leur garage à l'aune de 1900 on avait Louis Renault qui fabriquait ces voitures chez lui on avait des gens qui sortaient des vélos des machins des ci des ça et puis on était en 1910 et les temps étaient déjà assez différents de ce qu'on connait aujourd'hui et en fait c'est ça le paradoxe de notre époque c'est que l'information circule en tous les sens mais versé vers le concret n'est pas si évident et je pense que ce soir en fait c'est un petit peu ça qui ressort trouver des outils c'est facile après fédérer les énergies et faire en sorte que l'ensemble soit construit à peu près dans les temps et que c'est un peu de gueule ouais ça demande quelques réunions quand même mais ça reste atteignable et à mon avis oui clairement il faudrait que ce schéma là émerge moi je suis quand même un peu chagriné de voir qu'aujourd'hui des élèves ingénieurs sortent diplômés mais ils ont une relation à la matière qui est un peu hors sol un peu déconnectée alors que c'est le coeur de leur métier c'est étonnant bon je pense j'ai pas tardé à vous abandonner moi je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis à demain pour ceux qui reviendront au deuxième Café Débat je pense qu'il va être intéressant salut Nicolas salut merci bien et à demain ça fait plaisir d'entendre vos voix ça promet d'être riche demain aussi ouais du coup je voulais voir ce qu'il en est pour l'enregistrement est-ce qu'on compte maintenant je pense à part s'il y a d'autres questions je pense qu'on peut oui ok du coup merci aux personnes qui auront écouté jusque là et on se retrouve pour peut-être un autre enregistrement du Café Débat de demain qui portera sur le sujet des low-tech aussi